ça y est c'est parti on attaque la rando donc là on commence par le la promenade des petits ponts le vélo est prêt voyez il est chargé et là superbe petite balade ça va être vraiment sympa alors prête pour l'aventure 70 bornes à faire et là le deuxième la voir qu'on croise donc la vallée de chevreuse est connue donc le nom vient de la ville de chevreuse et tout simplement parce qu'au moyen âge la ville de chevreuse était réputée pour son tannage des peaux de chèvre chèvre chevreuse voilà on vient d'arriver à l'église saint martin avec un magnifique clocher et à l'intérieur et ils sont tués aussi et maintenant on va aller au château de la madeleine ça va grimper dur on a décidé d'aller voir le château de la madeleine bon là on a on a laissé les vélos à l'église on les attaché c'est un germe et ça grimpe et puis là il ya des marches donc voilà c'est mieux à pied donc je vous montrerai le château une fois arrivé en c'est l'exercice de la journée ça je vous le dis voilà on y est le fameux château de la madeleine qui surplombe la ville de chevreuse et on a une vue absolument superbe sur la vallée de chevreuse un beau terrain de jeu pour la rando on a repris le chemin le gère avec nos vélos on s'est tapé des sacrés côtes et des sacrées descentes donc j'ai pas filmé du tout là on a posé les vélos et surtout on s'est trouvé un tout petit ruisseau donc on a déjà rempli une bouteille d'eau qu'on avait bu on a cassé la croûte ici assis sur ce tronc et puis là on va remplir une deuxième bouteille d'eau grâce au petit ruisseau qui est là l'eau est bien clair bien fraîche dont j'utilise une paille filtrante et après on met un micro pur elle est bien clair ça c'est bien bon ben on continue toujours le chemin sur le gr 11 définitivement c'est pas un gr qui est fait pour les vélos c'est même pour les gens d'un bon niveau sportif je dirais ça monte ça descend il ya plein de rochers mais par contre regardez ce qu'on vient de trouver donc là un petit pont qui passe au dessus d'une rivière je pense que c'est toujours livette et là vous avez un pont qui a été construit en 1204 bon il a été rénové j'imagine mais 1204 et là comme il est vraiment pas tard on va peut-être s'asseoir là quelque part et tremper un peu les pieds dans l'eau fraîche une petite variante sur le gr 1 c qui va nous permettre en faisant une petite boucle de rejoindre le gr 11 et là ça se voit pas mais ça grimpe un truc de dingue ça ça commence là bas gentiment et puis ça monte non-stop c'est au moins du 30% quoi bon bah on vient de descendre la but rouge c'était horrible abrupt avec des rochers des racines des épines de pin et clairement c'est pas du tout fait pour les vélos c'est un gr donc en parlant de vélo c'est le moment de montrer un peu d'équipement c'est tout simplement un porte vélo que j'ai récupéré d'un vélo des années 50 moto bécane pour ceux qui se souviennent tout simplement ensuite une planche qu'on a fixé avec des fils de fer sur le port de bagages et ensuite les affaires attaché au port de bagages avec des tendeurs voilà la bête donc gratos pas une thune et ça marche bien et pareil sur l'autre vélo bon le port de bagages et plus récent même principe une planche en bois des tendeurs donc si vous n'avez pas trop de thunes il est 18 heures passées fin d'étape on a trouvé une table avec des bancs on va prendre l'apéro après bouffer puis se piauter est-ce que j'ai transpiré aujourd'hui ouais un petit peu mais c'est donc pour ceux qui regardent la vidéo je sais pas plus tard ou plusieurs semaines on est en plein mois d'août et on est en pleine canicule 30 degrés à l'ombre voilà donc monsieur a transpiré il faut c'est ça on a lancé la cuisine ce soir ce sera un petit riz à la tomate et basilic accompagné d'un magret de canard impeccable on est bien installé et là sur le côté on a déjà la tente qui est montée pour dormir ce soir alors oui c'est pas tard ces tentes parce qu'on est deux et on n'avait pas envie de se prendre la tête avec les moustiques et compagnie bonjour tout le monde matin du deuxième jour comme vous voyez la tente a été remballé donc on respecte les règles du bivouac à savoir installer la tente une heure avant la tombée de la nuit et l'enlever une heure après le lever du jour là toutes les affaires sont sur le côté on prend le petit déjeuner un café un thé de quoi de grignoter les poubelles pareil on les remballe et on les amène avec nous et voilà on va tout préparer pour le départ on a repris la rando on vient d'arriver au moulin des veaux de cernet ici un petit lavoir qui longe une petite rivière on va aller voir ça de plus près une des cascades des veaux de cernet regardez ça vous rappelle pas une de mes dernières randos en forêt de fontainebleau avec david rien les petits chemins au milieu des rochers et la petite rivière il a pas plu depuis plus de six semaines peut-être même huit semaines on est en sécheresse de partout canicule et vous le croyez vous il s'est mis à pleuvoir heureusement on a trouvé un abri là sous un port et puis je vais en profiter pour retourner à la rivière et faire le plein d'eau d'au moins de 2 litres nous reste un litre 5 et puis on verra cet après même si on trouve une autre rivière alors cool la météo 1 alors on a emprunté une piste cyclable ce coup-ci c'est bien ça change on a fait environ six kilomètres pour atteindre les temps de la tour et là c'est la pause casse-croûte voilà donc grignotage grignotage et en plus regardez le soleil revient après la pluie ça fait du bien petite pause bien mérité on est à la mare aux loups alors on est on n'a plus beaucoup d'eau on a on a pris deux litres d'eau ce matin à la rivière mais là j'ai pas envie de prélever l'eau ici c'est c'est pas beau vous allez voir la couleur de l'eau ne m'inspire pas et puis surtout c'est stagnant je préfère l'eau des rivières puis Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver à une petite rivière où il y a un magnifique petit pont. Voilà la petite rivière. Donc on a réussi à s'approvisionner en eau. Alors non pas dans cette rivière, mais dans un café où on s'est arrêté pour boire un coup. Et on en a profité pour demander de l'eau. Et là, on a une petite table avec deux bancs. Et juste derrière, il y a un lavoir. Et en regardant la météo, ils annoncent qu'il risque de pleuvoir dans peu de temps. Donc on va faire une petite pause ici. Vous voyez, le ciel est blanc. On va faire une petite pause. On voit si ça drache ou pas. Il n'y a pas de l'abri. Oui, mais par contre, ça fait un abri. Donc il est un petit peu tôt pour se poser, mais je ne sais pas. On va voir ça. Effectivement, il n'y a pas d'eau dans le lavoir. Mais il y a un super toit. Donc s'il se met à pleuvoir, on est bien à l'abri. Donc là, on peut voir les bassins qui étaient alimentés ici avec une ouverture par la rivière. Ça y est, il pleut. On entend de l'orage au loin. Il est 17h30. Donc on a pris la décision, c'est clair. On va rester là. On a absolument tout ce dont on a besoin. La petite rivière qui est à côté pour pouvoir se laver les mains, les pieds, faire la vaisselle. La table banc pour manger. Là-bas, le lavoir qui est à l'abri. Si jamais ça pleut, on va tout rentrer à l'intérieur. Et la tente, on la mettra en fait juste derrière, collé au mur là, à côté du vélo. Comme ça, on est planqué, on ne voit pas de la route. Et vraiment, s'il y a un orage de malade, il pleut de plus en plus. C'est une bénédiction de trouver cet endroit. Et je crois qu'on va se mettre à l'abri, il peut de plus en plus. Ah, je l'aime ce petit lavoir. On a essuyé deux pluies. Et grâce à lui, on était au sec. Et du coup, là, on vient de poser la tente. Exactement comme hier. Voilà. Hop là. Donc, c'est les toutes dernières tentes d'Ecathlon qui sont vendues deux places. Alors oui, on peut dormir à deux à l'intérieur. Mais bon, moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est du 1,5. C'est la tente premier prix. Bon, par contre, elle est légère, elle ne prend pas de place. Donc, bon, ben, voilà, c'est déjà pas mal. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de place pour les affaires. Les sacs à dos, moi, je me sers du mien comme oreiller. Mais sinon, à deux, en rando, les sacs, il n'y a pas la place. Bon, allez, je vous partage le repas de ce soir. C'est un couscous avec des légumes à la méditerranéenne et des petits gésiers grillés. Voilà, un repas simple parce qu'on a besoin de manger maintenant pour reprendre des forces. Bon, ben, il y a de l'orage. Après l'orage, maintenant la pluie, il est une heure du matin. C'est la fête. Matin du troisième jour, il a plu absolument toute la nuit à partir d'une heure du matin. Avec les orages que j'ai réussi à vous filmer, c'est pareil, c'était vers une heure, une heure et demie du matin. La tente est toute trempée. Donc, l'objectif du matin, c'est prendre le petit-déj et faire sécher la tente avant de repartir. Bon, ben, voilà, on a passé une nuit vraiment pas terrible. Les vélos sont prêts, on va reprendre la route. Heureusement, le soleil est de retour. Et allez, on va attaquer le GR 365. Alors, on est arrivé à la fontaine Saint-Symphorien. Ça, c'est rigolo quand même, c'est joli. On va voir si ça marche. Il faut tourner. La sécheresse, c'est fermé. Bon, ben, voilà, ça s'est fait. Heureusement, on a pris deux litres à la rivière ce matin. Voilà pourquoi je veux se méfier. Bon, ben, partons. Bon, ben, partons. On est toujours sur le GR 655, qui fait également piste cyclable. Et là, ça va dérouler. Regardez ça. Et ça va directement jusqu'à la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc là, c'est top. On est bientôt arrivé. Et c'est en descente. C'est que du bonheur. Et en plus, on a trouvé un petit endroit pour garer les vélos, une poubelle, et surtout, une super table de pique-nique pour manger ce midi. Le top. Donc, on mange. Et puis, je pense que dans une heure, on est à Saint-Rémy. Ça va être la fin du périple dans peu de temps. Et voilà, on vient de retourner au parking. On peut voir derrière moi, là-bas, le château de la Madeleine. Donc, on a fait un périple de trois jours en autonomie, en vélo. Franchement, c'était super. Que du bonheur. J'espère que vous aussi, la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !